Mais moi ce que j'aime dans notre public, là, c'est qu'il est toujours prêt à bouger avec nous. Ah c'est vrai, ils sont motivés. Ben oui, pis ils embarquent toujours dans nos niaiseries. Ils sont vraiment formidables. Mais là, ils sont là. Je suis un petit peu gêné. Salut Jen, salut Cyn. Salut tout le monde. Wow, vous êtes donc bien synchronisés. Ben oui, est-ce que vous êtes pratiqués avant d'arriver? Non, pas du tout. On fait ça spontanément, sans même y penser. Wow. Aïe aïe. En tout cas, Phil, comment ça a été ton tournoi de hockey? C'est vraiment le fun. On n'a pas gagné, mais c'était un super beau tournoi. Hein? Fred aussi t'y joué? Non. Mais là, tu y as assisté. Non, non, même pas. Moi, en fin de semaine, je suis allé rendre visite à ma grand-mère. Hein? Toi aussi, Phil? Non, juste moi, Fred. Mais Phil m'a parlé de son tournoi. Hein? C'est vraiment beau comment t'es habillée. Hein? Merci. Toi aussi. C'est moi ou... C'est pas normal, ça? C'est moi qui l'emporte. Non, non, non. Je n'ai pas fait des six ans. C'est plutôt un signe de la paix. Et la paix l'emporte surtout. C'est bien vrai, sage-parole. Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles. Le seul bulletin de nouvelles qui ne vous donne que des bonnes nouvelles. Oui, bienvenue. Mes cartons étaient à l'envers. À l'école Tournesol, dans la région du centre du Québec, on fait cinq cours d'éducation par cycle de dix jours. Wow, mais c'est extraordinaire! Même qu'on célèbre la semaine de l'activité physique en plein mois de mai. Et on joue aussi au hockey-cosum, au handball, au volleyball et au futsal. Oui. On profite d'un parcours actif dans l'école, parcours qu'on a appelé le trajet. C'est extraordinaire! Il paraît même qu'il y a des elliptiques dans le corridor de cinquième et sixième années. Mais les élèves de l'école Tournesol ne jouent pas seulement qu'à l'intérieur, et non, ils jouent aussi à l'extérieur, au parc de la Mauricie et au Mont Gleason. Le Mont Gleason? Le Mont Gleason! Le Mont Gleason! Le Mont Gleason! Le Mont Gleason! Maintenant que nos langues sont bien dégourdies, allons bouger pour se dégourdir le corps! Je suis présentement à l'école des Soul Rieurs, et aujourd'hui, pour l'entraînement, j'ai envie de faire une combinaison de deux choses. Tu sais, dans la vie, des fois, on peut prendre, par exemple, la pizza, mélanger ça avec du spaghettis, puis ça donne de la pizzagetti. Même chose pour le sport, on peut mélanger du vélo et du camping, et ça donne du vélocamping. Alors, eh oui, tout ça pour dire qu'on va faire un entraînement inspiré du vélocamping. Alors, avant de partir en vélo, c'est important de se protéger. Alors, on va mettre nos casques de vélo. Alors, on prend notre casque, on va l'attacher ici. Ensuite, on va prendre nos vestes aussi, réfléchissantes. Comme ça, là, il y a des gens, s'il y a des autos qui passent, ils vont nous voir. Alors, on met nos vestes, on les attache comme il faut, et on vérifie surtout que nos bagages, hein, pour le camping sont bien attachés au vélo. Alors, moi, c'est parfait. Vous, c'est parfait. Super. On peut embarquer sur notre vélo. Alors, on embarque sur le vélo et on va aller jusqu'au sol. Maintenant qu'on est bien positionnés sur notre siège de vélo, on peut commencer à pédaler. Alors, on va lever les jambes, on va mettre les mains sur le guidon, et on va pédaler lentement. Il y a l'air frais qu'on respire, il fait beau soleil. On est très bien, tout va bien jusqu'à présent. Mais là, au loin, je vois une petite colline qu'il faut monter. Alors, on va se lever doucement, doucement, et on va monter la première côte. On y va une côte à la fois, ça va très bien, vous êtes bons. Et là, la côte est presque finie. Alors, on redescend. Et là, on continue de pédaler sur la surface plane. C'est un petit peu plus reposant pour les jambes. Oh, mais là, je vois droit devant une côte encore plus haute que ce qu'on a passé auparavant. Alors, on va se relever. Et là, cette côte-là n'est pas facile. Fait que là, on va lâcher les guidons et on va donner des gros coups de pédale. On pédale fort, 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 lâchez pas, lâchez pas. On serre nos abdominaux, on allonge bien les jambes. Et là, on redescend. Et là, on revient sur le plat. Ça fait du bien. On peut même prendre une petite gorgée d'eau en chemin. C'est important de rester hydraté à tout moment du voyage. Et là, la dernière côte, mais non la moindre. Alors, on se remonte, on se remonte. Et on pédale la dernière côte. On peut même toucher le ciel avec nos mains. Et on redescend. Ouh! Bravo! Vous êtes très bons. Et là, nous voici maintenant arrivés au camping. Bravo! Aime-moi faire du vélo camping dans ce gymnase. J'aime pas mal ça parce qu'il y a moins d'insectes, hein? Moins de débites. Y'a-tu des moustiques ici et on me l'a pas dit? Je veux pas me faire piquer! Non! Bon, OK, vous êtes super bons pour te parler en même temps. Mais là, je pense que c'est le temps d'arrêter, hein? Arrêter quoi? Ben, te parler en même temps? Oui. On vous l'a dit, on fait pas exprès. Ouais, mais ça se peut pas, ça! Bon, c'est comme toi, là. Ça se peut des hasards, hein? Parler en même temps, des fois, ça se peut. Ben oui, ça se peut, mais une fois ou deux. Pis quand ça arrive, tu fais, ah, 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 ah! Tu fais un vœu, mais pas comme ça, là! Eux autres, ça, c'est pas normal, ça, là! T'es en train de dire qu'on est anormaux. C'est pas fin, ça. Mais non, c'est pas que vous êtes anormaux, là. C'est que... Ben oui, c'est ça, vous êtes anormaux. OK, OK. Mettons que vous essayez de pas parler en même temps. Êtes-vous capable? Ben oui, c'est sûr qu'on est capable de pas parler en même temps. OK, on est incapables de pas parler en même temps. Comment on va faire pour arrêter? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bonsoir! Bonsoir! Ha, ha, ha! Oui! Bonsoir! Bonsoir! Et bienvenue à la roue de fortune! La roue où l'on gagne à bouger! Ha, 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 ha! Ah, vous me connaissez comme animateur, ou devrais-je plutôt dire comme excellent animateur, mais avant d'avoir cette brillante carrière, j'ai été musicien pendant de nombreuses années. Oui! Oui! Car j'ai joué du triangle pendant huit ans, avant de me blesser. Ha, ha, ha! Que voulez-vous? Jouer du triangle quand on est passionné, c'est à vos risques et périls. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le thème de la roue sera les instruments de musique. Êtes-vous prêts à bouger avec moi? Ha, ha, ha! C'est parti! Piano! Nous allons donc nous imaginer que nous sommes devant un très grand piano qui couvre 48 octaves et nous allons donc nous mettre dans une position assise comme ceci pour jouer du piano. Allez, c'est parti! Oh! Il faut de bons bras! Et voilà! Quelle symphonie! Guitare électrique! Nous allons donc tenir notre guitare comme ceci. Et attention! J'espère qu'il va avoir du son en montage! Ha, 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 ha! Bravo! Excellent concert! Trompette! Ha, ha, ha! Nous allons donc prendre notre trompette comme ceci, puis l'autre main sur les trois pistons et on peut marcher en même temps. Et voilà! Un dernier mouvement. Violons! Attention, préparez-vous! On peut tenir notre violon comme ceci. Avec une autre tête. Ah, ha, ha, ha! Et voilà! C'est tout pour la roue de fortune! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je vous dis à la prochaine! Oui! Ha, ha, ha! Vos applaudissements sont une véritable musique! Ha, ha, ha! Au revoir! Oui! Ha, ha, ha! Nous établons pas votre programme principal afin de vous parler d'une nouvelle série de Force 4. Fred, Jen et Phil t'ont préparé la série dans l'Atlas de Force 4 pour que tu apprennes tout en bougeant. Les trois animateurs transforment des notions complexes en mouvements simples, ce qui te donne une nouvelle façon de mémoriser ce que tu dois apprendre tout en t'activant. Dans l'Atlas de Force 4, une toute nouvelle série à voir sur Force4.tv. OK, pour que vous arrêtiez de parler en même temps, on pourrait... on pourrait... Oui? C'est quoi ton idée? On pourrait... On pourrait vous séparer! Hein? Peut-être que vos cerveaux sont trop proches pis qu'ils communiquent trop bien ensemble. Tu penses? Bien, je sais pas. Faut essayer quelque chose. Parfait. On essaye ça. OK, Sim, tu t'occupes de Fred. Je m'occupe de Phil. Pis là, est-ce que vous parlez encore en même temps? Oui, est-ce que ça marchait? Je pense que ça marche. Non, ça marche pas pantoute. Non, ça marche pas pantoute. Je suis présentement à l'école La Source à Laval et j'ai une question concernant le badminton. Tu sais, badminton. Mais est-ce que le goodminton, ça existe? Bon, c'était une vraie question, mais comme je n'ai pas de réponse, on va dire que c'était une blague! Ce qui est pas une blague, par contre, c'est qu'on va s'inspirer du badminton pour s'entraîner aujourd'hui. Le badminton, c'est un de mes sports favoris. Donc, êtes-vous prêts à bouger? Oui! Super! Premier mouvement, on s'inspire du pas chassé latéral, hein, parce que c'est important au badminton de se déplacer rapidement. Donc, on va se mettre les genoux pliés. On va se déplacer vers la droite, deux pas. Un, deux. Et on revient au centre. Et là, on va pivoter. On va aller, un, deux. On revient vers le centre. Et on pivote à nouveau. Et on repart à droite. On revient. On tourne. On revient. Et on tourne. Super! Maintenant qu'on a vraiment pivoté avec notre jambe gauche. On va maintenant aller de l'autre côté. Alors, on part par là. C'est parti. Un, deux. On revient. Un, deux. On pivote. Un, deux. On revient. Et on pivote de l'autre côté. On revient. On pivote. On revient. Et c'est terminé. Bravo, bravo. Vous êtes très bons. Deuxième exercice. On va se pratiquer comme lorsqu'on va chercher un volant de badminton qui tombe un petit peu trop loin. Donc, on va travailler nos fentes en diagonale. On va commencer avec la jambe droite. Alors, on va par là. Oh! Comme si on attrape le moineau. On revient. On tourne. Toujours avec la droite. Et on revient. On garde le dos bien droit. Les genoux à 90 le plus possible. On revient. Et là, on va tester la jambe gauche. Question d'équilibrer le tout. Alors, avec la gauche, on va aller devant. On revient. On tourne. La gauche. On revient. Encore deux fois. On revient. Et dernière fois. Super! Maintenant, le dernier mouvement, mais non le moindre. Selon moi, le plus important quand on veut battre nos adversaires, c'est le smash. Donc, on va s'imaginer qu'on tient notre raquette. On la lève haut dans les airs. Et on va sauter pour aller faire un smash. Comme ça. Super! On réessaie encore une fois. Et on smash! Et là, on essaie comme si on faisait un smash, mais dans cette direction-là. Alors, attention! On smash! Et là, de l'autre côté. Oh! Encore! Trois fois. Dernière fois. Et là, on va essayer avec la gauche. Moi, je vous le dis, je ne suis pas en bidex, mais il faut se pratiquer pour devenir meilleur. Alors, on prend la raquette de l'autre main et on smash! De l'autre côté. Encore deux fois. Dernière fois. Super! Vous êtes très bons! Et maintenant qu'on s'est bien entraînés, moi, je vais aller inventer un nouveau sport. Le goodminton. Quelle est la différence entre le goodminton et le badminton? Euh... Bien, je ne sais pas, là. Peut-être que les raquettes pourraient être remplacées par des pelles. Hein? Puis le volant, là. Mais ce n'est pas un petit volant, c'est un cantaloupe. Ce sera un très gros sport, ça. BOUGE BOUGE Des bras, des hanches, des jambes, allez! BOUGE T'attaques, des coudes, des pliques, allez! BOUGE Sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez! BOUGE A tes mains, touche à ta récent en l'air, allez! BOUGE BOUGE Dans sur le rythme Dans sur le rythme Dans sur le rythme T'attaques des mains, touche à ta récent en l'air, allez! BOUGE 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 BOUgh T'attaques, des coudes, des pieds, allez! BOUGE 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 Tant sur les rires Tant sur les rires Tant sur les rires Tant sur les rires Toute les mains, touche la tête et s'en est en ligne Ayy ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Bouge ! Tape des mains, touche à terre et saute en l'air Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique Allez, bouge tape des mains, touche à terre et saute en l'air Allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique Allez, bouge tape des mains, touche à terre et saute en l'air Allez La-la-la-la-la-la-la! La-la-la-la-la! La-la-la-la-la-la! La-la-la-la-la! La-la-la-la-la-la! La-la-la-la-la! La-la-la-la-la! Dansure-le-rythme! Mais vous pourriez peut-être utiliser le fait que vous parlez en même temps. Tu penses? Mais vous pourriez faire un spectacle, je suis sûr qu'il y a des gens qui aient voir ça. Les Deni Drolet l'ont déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Bon, Fred, Phil, dites-moi, quel est l'oiseau le plus rapide de la Terre? Le faucon pèlerin. Oui, ça a marché. C'est quoi, t'es contente que j'ai pas eu la bonne réponse? Mais non, Phil, vous parlez plus en même temps? Hein, c'est vrai, ça? Oui. Hein, comment t'as fait? J'ai puisé à travers vos connaissances. On le sait, Fred est une pro du royaume animal. Phil, bien, un peu moins. Tu peux pas dire quelque chose que tu sais pas. Le sort est brisé. J'ai eu peur que ça finisse jamais. Oh non, c'est notre tour. Ah!